Salut tout le monde, je suis Michel pour le blog Manger de Baseball, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez l'entreprise New Mobile? Probablement pas, mais bien c'est quand un fabricant qui offre des téléphones intelligents Android déverrouillés, quand même à un prix relativement bas en fait, à des prix souvent plus bas de ce qu'on retrouve chez la concurrence par exemple chez Samsung et LG. Ici, entre les mains, j'ai deux appareils de la marque. J'ai, disons, peut-être un téléphone plus d'entrée de gamme, le M2, et un téléphone un peu plus haut de gamme, le Z8. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques. Ce que je pourrais dire par contre, c'est que sur celui-ci, vous retrouvez un écran un peu plus petit, sur le M2, un écran de 5 pouces, tandis que celui-ci, le Z8 est équipé d'un écran de 5,5 pouces. Le Z8 possède en fait des caractéristiques supérieures au M2, il coûte aussi un peu plus cher, mais si vous avez besoin d'un téléphone, en fait, si vous êtes fan de techno, des dernières aventures technologiques, peut-être que vous devriez aller plus vers le Z8 qui possède quand même un bon appareil photo arrière. L'appareil photo arrière est de, si je ne m'abuse, j'ai ici les informations, de 13 mégapixels. Donc, c'est quand même très bien, il prend des bonnes photos, des photos claires, tandis que celui-ci a un appareil photo un peu moins bien, de 8 mégapixels, mais qui peut quand même dépanner si vos photos servent seulement aux réseaux sociaux. Ce que j'aime en fait des deux appareils, c'est qu'ils ont deux options. En fait, c'est que vous avez, vous pouvez mettre par exemple deux cartes SIM. Pourquoi deux cartes SIM? Par exemple, si vous avez un téléphone pour le travail et un autre téléphone pour votre vie personnelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux appareils, vous pouvez les mettre dans un seul appareil, mais vous avez également une deuxième option de mettre par exemple une carte SIM et ensuite une carte micro SD pour doubler, même multiplier l'espace de stockage. Sinon, vous pouvez voir dans le design quand même des téléphones assez jolis. En fait, ils ont des design qui ressemblent à ce qu'on trouve ailleurs sur le marché, mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont l'air solides. Ils n'ont pas l'air d'être des téléphones qu'on paye moins cher que la concurrence. On n'a pas l'air d'avoir des produits cheap entre les mains. Personnellement, j'ai bien aimé la prise en main et là, design. Donc voilà, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, notamment les données plus techniques, je vous invite à lire le blog Branche ça de Best Buy. Sinon, si vous cherchez un téléphone Android pas cher, avec lequel vous pourrez aller sur les réseaux sociaux, prendre vos courriels, prendre peut-être même à l'occasion des photos et des vidéos, vous devez peut-être considérer l'achat du M2 ou du Z8 de Noumobile. Voilà, ciao!